Le seul avantage dans une canicule, c'est que tu as ton linge et tes cheveux qui sèchent super vite. A part ça, je ne vois pas. Bonjour à tous ! Alors, nous sommes... Attends, je vais checker, je ne sais pas... 31 juillet. Hier, je n'ai pas du tout pris ma caméra parce que c'était déjà canicule. Une journée caniculaire, en tout cas chez moi, ça ressemble à... Tu ne peux pas tellement aller là-haut, donc là-haut il y a quand même mon bureau, et à l'autre étage, c'est là où je dors. J'étais essentiellement ici, on n'est pas sortis. Mais heureusement que tu as les JO, ça occupe. Courage à ceux qui bossent là pendant cette période. Cette nuit, c'était catastrophe. Des orages, j'avais l'impression qu'il était centré autour. En plus, comme je vous le dis, je suis tout là-haut, vraiment sous les toits, avec la fenêtre à moitié ouverte, donc ça n'a pas arrêté, ça a duré, duré. J'avais l'impression que ça tournait autour de ma toiture. On aurait des orages de montagne, vous savez, quand après ça résonne fort, fort, fort. J'ai dû changer deux fois mes draps tellement j'ai perdu d'eau. C'est l'horreur. Heureusement que je bois 3 litres par jour. Pensez à vous hydrater minimum. Normalement, c'est minimum 1,5 litre. Je vous dis, moi, je suis entre 2 et quelques, et 3. Sans vraiment me forcer d'ailleurs. Je pense que sans ça, je me taperais des pures migraines à perdre autant de... Parce qu'on perd beaucoup de sel minéraux, donc pas cool. N'attendez pas d'avoir soif, parce que quand on a la sensation de soif, c'est que c'est un petit peu trop tard. La déshydratation est déjà là. Il est donc midi 30. Je viens de me laver les cheveux, donc ce qui est cool, c'est que je ne les ai pas séchés. J'ai juste un peu structuré au niveau de la frange. Mais le peu que j'ai structuré avec le sèche-cheveux, ça reste quand même pas mal orangé à ce niveau-là. Mais bon, je verrai. Je vais attendre un petit peu pour éventuellement faire quelque chose, je ne sais pas. Flemme, flemme absolue là, flemme de manger, flemme de même marcher, flemme de tout, insupportable. Cette chaleur. Attends, j'ai peint, il est tout. Il a une tête de j'en peux plus lui aussi. T'en peux plus ? C'est canicule, hein ? Ah oui. Bon, il est 16h, j'ai un peu avancé sur le cartonnage et j'ai dû arrêter, c'est suffocant. Beaucoup, beaucoup trop chaud, donc je vais me poser, je vais faire comme hier. Pas me prendre la tête. Et je vais regarder ma série du moment, Le Chemin de l'Olivier, la saison 2 qui est sortie. Franchement, très très chouette cette série, vraiment, je recommande aussi. Bon, écoutez, nous sommes le lendemain, il fait toujours aussi chaud, il est midi et demi. Je ne vous ai pas repris ce matin parce que j'ai un petit peu rattrapé le retard que j'avais pris hier. Pour vous dire à quel point mon corps ne supporte pas les fortes chaleurs, j'ai mes règles. Alors vous allez me dire oui et ? Eh bien, je n'ai plus mes règles depuis un an puisque moi je prends la pilule en continu de façon à arrêter et ne pas perdre de sens. Parce que si je perds du sang, je perds du fer, sachant que j'ai déjà très très peu de réserve de fer. Et la dernière fois où j'ai mes règles, c'était il y a un an quand il y avait les fortes chaleurs. Donc ça me déclenche. Vu que nous ne sommes pas sortis ni avant-hier, ni hier, ça commence à être long. Même pour aller dans Classe Midi où on va essayer de bouger un petit peu, on verra après ce qu'on fait. Bon ben finalement, ce quitte, ça tape. On est à Bonneval, on va grignoter quelque part. On ne va pas trop traîner, il est très strante. Enfin, quand j'ai traîné, on ne va pas mettre trois heures à chercher un petit resto. Salut ! Ça a l'air sympa, tes petites creusettes pamplemous. Moi, j'en suis pris à là-bas, je vous donne une salade. Mais j'ai pris une végétarienne, il y a des artichauts, des asperges, bon bref. Il a l'air très mal. Je crois qu'on est tous seuls là, parce qu'on est arrivé un petit peu plus tard. Est-ce qu'on terminerait pas le repas avec une touche de fraîcheur ? Pour moi, c'est autre chose. Petite balade digestive, on a repéré. On est toujours à Bonneval. Oh, c'est beau ! Hein ? Oui. Alors, c'est... Qu'est-ce que tu appelles ces rivières ici ? Ah ben, c'est pas le Loire du coup. Je ne sais pas. C'est pas Lausanne non plus. Je sais pas. Là, c'est un petit sentier. Attention de démarre chez lui, là. Oh, on est bien, là ! C'est calme, non ? C'est l'avantage. Je m'étonne, tout le monde est en train de pioncer, tout le monde fait la sieste chez lui. J'ai une note de tour de la cheville. Il faut que tu regardes où tu marches. Ouais. C'est la première chose qu'on apprend en vente, là. Ah, puis j'ai intérêt, parce que là, c'est quoi ? C'est de la bouse ? Non ? Alors, il y a beaucoup de bouse. À midi, là. J'ai vu la forme des... Tu sais, je dirais que ce sont des cheveux. Ah, aïe, aïe, aïe. Là, on fait du repérage, parce que là, pas en ce moment, il fait trop chaud pour nos balades. Mais ça pourrait être bien, ça, quand au printemps et tout. Là, ça commence à être suffocant. Tu ne vas pas recommencer, là. Il me dit, là, il... Ma phobie, j'adore les chiens. Mais les chiens qui sont... Non, 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 mais j'ai peur des chiens qui sont comme ça en liberté. Il me dit, il y a un chien derrière nous. C'est le fameux toutou. Il a sauté dans l'eau. T'avais chaud, mon bonhomme ? En fait, là, je... Non, ça va. Non, je n'y crois pas. Bon, ben voilà. On est au bagnole. On repartait, regardez. Il y a des pans partout. Ouais. On se croirait à la tanière. On va aller faire les fameuses petites courses, ou pas ? Ça sera fait, hein ? Oui, on va aller faire une course. Bon, on ne prend pas de surjolée, hein. C'est bon. Je suis cadrée, là, ce qui est... J'ai aucun retour avec mes lunettes. Carrefour. J'espère qu'il y a cessé que j'achète mes moitiés, mes quarts même, de pastèques. Ah, ben voilà. Il en restait deux. Elles sont plus grosses que d'habitude. Eric, je pense qu'il va m'aider. Là, on n'est pas sur un quart, on est sur une moitié, carrément. Mets-toi à l'aise. Bon, nous sommes rentrés. Je vous montre à Pidos. J'ai déjà mis un truc au frigo, qui a mis chaud. Tu m'aideras ou pas avec ça ? Parce que, pour le coup, elle est... C'est vrai ? Non, non. C'est pas grave, je ne la mangerai. Elle vient d'Espagne. J'ai pris trois nectarines jaunes. Des kiwis jaunes. Ils sont excellents, ceux-là. Myrtilles. Blanc de poulet. Ça, ça fait un moment. J'en veux du maïs. Je vais le faire chauffer, en plus, celui-là. Et mon fameux saumon au B, au 3 ou au 5 B. Excellent. J'ai également pris... Ça, c'est mon eau préférée. Qu'est-ce qu'elle est bonne ? Elle réhydrate bien. Zéro sucre, zéro additif, zéro édulcorant. Et c'est à base de pamplemousse, et de romarin, et de citron. Voilà, donc je range tout ça. Je suis en train de vous dire, je me serais bien fait une deuxième douche. Non, je vais attendre la fin de journée pour la deuxième. Ce sera plus judicieux, parce que j'aurai de nouveau chaud. Puis je vous reprends après. J'étais en train de chercher Jack, il répondait pas. Regardez où il est. Il est en train de se ramoler au cerveau en plein canin. Vous allez pas là. Jack ? Ça va ? Ouais ? Oh, ça lève. J'avance à mon rythme, mais j'avance. J'en fais, voilà, un petit peu tous les jours. Je vais faire ça pendant 10 jours, à peu près. Ça sera quand même plus facile. Il faut s'adapter. Je crois qu'il est préférable que j'ai pas la température dans mon bureau, ou même dans ma chambre, parce que je pourrais me faire peur. Mais non, non, j'avance. Là, je vous dis, j'alterne entre les bordereaux manuscrits papins, le montage, les cartonnages et les appels avec les marques. Est-ce qu'on n'est pas une équipe cassure ? Enfin, une équipe, il faut un minimum mettre deux. Donc, bon. Eh bien, vous savez quoi ? Cette petite chose-là que j'ai ressortie qui fait, on peut dire gadget. Quoique, non, il est assez solide. Eh bien, je suis bien contente, surtout quand tu es en montage, là. Ça vient te faire un petit coup de fraîcheur qui est pas désagréable. J'étais obligée de descendre d'un niveau pour vous reprendre et parler. J'ai vraiment atteint que ça... Je crois qu'à partir de demain, ça sera un chouille mieux. Même 2-3 degrés, ça serait pas mal. Comme nous sommes le 1er août, j'ai une vision plus globale, tous les premiers, des box, des achats, des commandes, des box, en fait. Et là, je vois que cette box, en tout cas la thématique au Pays des Merveilles, elle vous tente pas mal. J'ai eu plein de commandes, donc vous pouvez la commande encore jusqu'au 10. Sachez que j'ai mis un spoiler, donc vous pouvez voir sur le site. Il faut aller sur mon site Box Le Boudoir, dans la rubrique Avenir, et vous aurez l'un des articles de révéler. Il y a la photo, il y a le descriptif. Je le redis ici, cette box, elle est superbe. Et j'ai hâte de recevoir tout pour customiser, parce que comme je vous ai dit, ce mois-ci, je vais rajouter vraiment la petite touche boudoir. J'adore faire ça. C'est vraiment un kiff, donc voilà. Il est possible que vous vous demandiez comment se fait-il que la télé soit toujours là ? Bon, c'est celle qui est cassée, et il n'y a rien à faire, elle est vraiment cassée. On doit la mettre à la déchetterie, mais on attend juste qu'il fasse un peu moins chaud, parce qu'on a plein d'autres choses à mettre en même temps. Voilà, vous savez tout. Moi, je me suis prise, je ne sais pas vous, si vous regardez les JO, mais je me suis prise, alors j'ai découvert des sports. Il y en a d'autres, effectivement, que je connaissais, mais je prends un plaisir fou à regarder, en tout cas, quand vraiment tu as des médailles au bout. Et notamment, là, il faut que je regarde Simone Biles, c'est une américaine, ce n'est pas une française, mais c'est The Champion. En tout cas, moi, j'adore la gymnastique, les agréés, parce que moi, je faisais de la gymnastique en compétition. J'avais même fait les championnats de France à Chartres. J'avais un petit peu fait perdre mon équipe, d'ailleurs, sur la poutre, j'avais chuté. Et donc, mais j'aime trop regarder ça. Je crois que c'est à partir de 18h15, on faisait poutre, cheval, barre asymétrique et sole. Et bien, je peux vous dire que c'est hyper excitant. Ce qui me donnait le plus de sensations, c'était les barres. Quand je m'envolais les barres asymétriques. Mais à la fois, quand tu chutais, c'était dur de se remettre, mais il fallait le faire. J'avais des fois, j'étais paralysée de peur. Quand il y a eu, j'ai aussi une chute, mais ça, ce n'était pas en compétition, c'était à l'entraînement, sur le cheval. Le cheval, j'avais fait une pirouette et j'avais atterri coccyx dessus. Donc voilà, j'avais une petite bouée pendant quelques temps. Et sinon, non, sur la poutre, ça, c'était vraiment en pleine compétition. J'avais chuté. Voilà, je n'étais pas la seule à avoir chuté, mais bon, les boules. Et ça, quand tu chutes comme ça et que tu te fais mal, après, c'est la peur qui prend le dessus. Donc c'est très, très chaud, il faut vraiment passer autrement. De toute façon, j'ai arrêté à un moment donné, t'arrêtes. Mais j'adorais, j'adorais ça. Voilà, vous savez tout. Le vlog que vous voyez aujourd'hui, c'est vraiment un vlog qui s'adapte aux conditions. Ce n'est pas un vlog qui est long, ce n'est pas un vlog où j'ai fait 15 000 choses. C'est un vlog canicule, donc beaucoup à la maison. C'est pour ça que je vous ai pris également en bas pour papoter un petit peu. Mais évidemment, nous allons faire plus de choses ces jours prochains avec Eric. Et puis, je vais filmer tout ça. Alors, je ne sais pas encore si je publie, si je crois que je vais publier ce soir. Et puis, je verrai si vendredi, il y a une vidéo. De toute façon, si ce n'est pas vendredi, ce sera lundi. Voilà, ça peut être un petit peu perturbé pendant ces vacances. Mais je sais que vous n'allez pas m'en tenir rigueur. En tout cas, je vous laisse sur ces quelques mots. Et on se retrouve très vite. Suivez-moi sur Insta. Je vous communique un petit peu quand je poste, tout ça, tout ça. Et je fais évidemment d'autres petites parutions. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Bisous et buvez.